Bonsoir tout le monde, parce que chez moi il est le soir. Je m'excuse par avance des bruits parasites que vous risquez d'entendre. J'ai mon chiot de 4 mois qui a décidé de jouer avec sa balle qui fait pouette. Bon, donc si vous entendez de temps en temps un petit bruit, c'est normal, mademoiselle s'éclate. Alors, cette semaine j'ai fait un atelier avec quelques clientes du Nord. Et du coup, elles m'ont trop donné envie en fait de faire une carbonate flamande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de bourguignon, mais à la bière. Voilà, et bon alors moi j'aime bien la faire à la bière brune, malgré le fait que je n'aime pas la bière. Vous l'entendez ? Désolée. Malgré le fait que je n'aime pas la bière. Mais franchement, avec ce petit goût sucré-salé apporté par le pain des spices et la cassonade, c'est juste une tuerie. Donc on a plusieurs façons de la faire. Alors, vous avez la version un peu traditionnelle qu'on va faire aujourd'hui, que je vais faire au four, dans une ultra pro. Shelby, on se détend ! On se détend ! Pardon ! Sinon, vous avez la version express, si vous le souhaitez également, avec la micro-minute. Si effectivement vous manquez de temps et que vous voulez le faire avec la micro-minute, il est possible de faire une cuisson en 30 minutes avec 15 minutes de repos ensuite pour que la pression retombe. et si vous cherchez la recette dans la micro-minute, il est dans ce livre-là. Franchement, c'est juste génial quand on manque de temps et c'est très, très, très rapide à préparer et à cuire. Du coup, en 30 minutes, c'est fait. Là, ça va nous demander un peu plus de temps de cuisson au four, forcément. Alors, en temps de cuisson, traditionnellement, c'est 3 heures. Je pense qu'avec l'Ultra Pro, je vais pouvoir faire un petit peu moins. J'espère, parce qu'il est déjà 18 heures passées et que, accessoirement, j'ai promis de manger 10 heures du soir. Voilà ! Donc, c'est parti ! Pour vous faire cette carbonade flamande, il va vous falloir... Alors, moi, j'ai un peu plus d'un kilo de viande. Je vais utiliser mon Ultra Pro 3,5 litres. J'ai besoin de 250 grammes de lard paysan, mais frais, pas des lardons en boîte, vraiment du vrai lard paysan. J'ai deux oignons. J'ai également des tranches de pain d'épices. J'ai de la moutarde. Ma bière brune. Eh bien, je crois que c'est tout. Si, moi, je prends un petit peu de maïsonade. Ah si, la cassonade qui se trouve ici. Alors, je vais vous donner les proportions exactes, quand même, que vous les ayez, tout de suite, parce que j'oublie peut-être pendant que je fais la recette. Donc, pour 4 personnes, il faut compter, effectivement, un bon kilo de viande. Donc, bœuf maigre à bréser, soit du paleron, soit du gîte, soit de la... Enfin, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Une cuillère à soupe de cassonade, un bouquet garni, environ 400 grammes d'oignons. Moi, j'en ai mis deux de beaux oignons, 250 grammes de lard fumé entier, 5 tranches de pain d'épices, environ 3 grammes de beurre, ça, c'est pour aller poêler tout à l'heure, j'imagine. Un peu de sel de guérande, 3 cuillères à soupe de moutarde, que vous allez, en fait, simplement badigeonner sur vos tranches de pain d'épices. Et, évidemment, un litre de bière brune ou ambrée, ça, c'est après, c'est libre appréciation de chacun. Alors, dans un premier temps, j'ai mis ma viande. Je vais, en fait, ce que je vais déjà faire, franchement, je l'ai déjà fait sans. C'est-à-dire que j'ai déjà fait en mettant tous les ingrédients dans mon ultra pro et direct au four. Ce soir, j'ai envie de la faire traditionnelle, sinon mes copines, elles vont me taper sur les doigts. Donc, je vais aller poêler un petit peu mes oignons et mon lard. On va le faire saisir un petit peu, récupérer les sucs de cuisson. Et on va, si je ne m'abuse, je vérifie juste ma recette parce que je l'ai déjà faite, mais comme je l'ai faite, je dis tout directement. Donc, oui, on fait fondre le beurre, faire suer les oignons pendant 10 minutes, pour les juste, enfin, même pas 10 minutes, à mon avis, les ramollir, feu moyen. On rajoute le lard en augmentant le feu de manière un peu plus vive. Une fois que le lard est bien rose, on retire le tout, on laisse le jus et on le réserve dans le plat pour l'instant. Je vous donnerai la suite après. Donc, on va faire ça. J'ai déjà enlevé la couenne de mon lard. J'ai coupé trois grosses tranches d'un centimètre. Et là, je vais utiliser mon super couteau du chef de chez Tube parce que franchement, je ne vous en parle pas assez, les couteaux. Moi, les couteaux de chez Tube, ils sont d'une efficacité. Alors, par contre, évitez de la vaisselle, toujours à la main. C'est vraiment important pour garder justement cette efficacité, même si vous avez les guisoires de chez Tube. Franchement, je vous conseille de les garder. Moi, je les garde tout le temps dans mon fourreau aussi, pour éviter de me couper quand je vais les chercher, même si je les ai devant moi. Vous allez voir à quel point, voilà, là, j'ai carrément trois bons centimètres et je fais des gros des de lardons en un tour de main pour vous montrer vraiment à quel point ils sont efficaces. Alors, moi, mon préféré parmi tous, je vais vous le montrer parce qu'il n'est jamais très, très loin, c'est celui-là. C'est le couteau à tomate. Il s'appelle le couteau à tomate, mais franchement, pour moi, je l'utilise. Alors, j'ai pour autant le couteau d'office. J'utilise moins le couteau à éplucher parce qu'il est petit et moi, j'ai des grandes mains. Mais même pour tout, je trouve que le couteau à tomate, comme il est légèrement dentelé, en fait, il tient bien. Quand vous coupez un oignon, la lame, elle ne glisse pas. Pour les petits cakes, ou même la baguette, pour éviter de sortir le gros couteau à pain, il est topissime. Bon, vous avez également, alors le couteau à éplucher, il est là, vous voyez, ils ne sont pas très loin. Je vous ai tous à portée de main. Vous avez ici le couteau d'office et là, le petit couteau à éplucher. Donc, ils sont vraiment, pour vous dire, le couteau à tomate, je l'ai en double, le couteau d'office aussi parce que je m'en sers absolument tous les jours et je crois que le couteau du chef, je l'ai aussi en double. Non, je l'ai en triple. Vraiment, c'est vraiment des couteaux que j'utilise maintenant. Depuis, je ne l'utilise plus que ça, donc que les couteaux de supe. J'en avais d'autres avant d'une marque suédoise que je n'aimerais pas, mais voilà, ils sont relégués. Et voilà, mes cubes. Mes cubes de là, ils sont prêts. Je vais aller saisir tout ça à la poêle. Non, je vais d'abord avec vous. Mes deux oignons. Mon supersonique chopper tôle, autant vous dire que là, il est bien plein. D'ailleurs, tellement plein que le truc n'est pas droit. Si, ça y est. Voilà. Et on va mixer les oignons pour avoir quelque chose de très, très fin. Pour éviter que ça reste coincé en haut, on le retourne un coup. Alors, méfiez-vous, si vous ne voulez pas quelque chose de très fin, les supersoniques, ils coupent vraiment beaucoup plus vite que l'ancien turbo top. Alors là, je vais juste enlever. J'ai une peau qui est restée. Je l'ai oubliée, celle-là. Mais pour vous montrer, c'est déjà très finement. Moi, je le veux encore plus fin. Et voilà, c'est vraiment... Alors, je vais vous faire le focus dessus pour que vous puissiez bien voir. Voilà, mes oignons. Je vais aller faire suer tout ça et je reviens tout de suite. Alors, pendant que mes oignons sont en train de suer, on va s'occuper un petit peu du reste. Donc, un peu comme toute préparation à base de viande, moi, j'ai tendance effectivement à enrober ma viande avec un peu de maïzena. Donc là, j'ai mis deux petites cuillères de 25 millilitres et je vais venir remuer tout ça avec une spatule pour que ça soit bien enrobé. Donc là, moi, j'ai mon cou, mon boucher qui m'a détaillé mes morceaux de viande. Vous voyez, c'est des bons morceaux de 3-4 centimètres. Je vais vous montrer tranquillement. J'ai pris quelque chose de plutôt maigre parce que, voilà, je n'aime pas trop me retrouver avec des morceaux de nerfs. Voilà, la viande est prête et on va venir. L'avantage, c'est que le montage, après, une fois que ça, c'est fait, c'est tout simple. On met tout. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez même, franchement, si vous êtes pressé et que vous ne voulez pas forcément poêler à l'avance, vous pouvez le faire sans. Je l'ai déjà fait. On met tout dedans. C'est très, très bon quand même. Mais là, on va venir tartiner nos tranches. Je ne sais plus combien j'en avais mis la dernière fois. On a déjà en tartiner 4. Ça va déjà être pas mal. Je crois que j'en ai mis plus que ça. Allez, je vais en mettre 6. Normalement, c'est 5. Mais en fait, moi, j'en mets sur toute la surface. Une fois que j'ai tout mis dedans, j'en mets sur toute la surface et je le laisse cuire comme ça. Je le laisse confier. Allez, vive nos petites spatules. Je prends ma moutarde et je tartine plutôt généreusement, je vous le dis. Après, la moutarde, vous mettez celle que vous aimez. Là, il se trouve que j'en ai trouvé une aux épices. Je me suis dit, tiens, ça peut aller pas mal. Donc, je teste. Moi, je l'aime. Autant j'aime bien la moutarde fine, en général, autant je dois avouer que dans les plats, dans mes préparations culinaires, je la préfère plutôt forte. Encore une fois, tout est une question de goût. Allez, je vais finir de tartiner parce que je sens que mes oignons sont en train de griller. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai loupé une étape. Si on voulait, on pouvait également poêler, saisir la viande. Donc, ça, c'est... Donc, nous, voilà, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps, en fait. Nous, on est... Moi, je suis pressée et franchement, je vous le dis, même si mes copines, je t'y vais, vous hurler, ce n'est pas grave. Vous pouvez vraiment tout mettre dedans et la faire comme ça. Ça sera très bon. Très, très bon. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Vous testerez. J'attendrai vos commentaires. J'espère que j'en aurai plein et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, j'ai poêlé mes lardons, mes gros dés de lardons avec mes... Je vais y arriver, mes oignons. Là, je vais simplement... Il me faut aussi... Il me faut un bouquet garni. Alors, je croyais en avoir racheté. Alors, à défaut, en fait, là, j'ai du thym et du laurier. Voilà. On va mettre... On va bien faire comme ça. Comme ça, au moins, il y en a partout un petit peu. Ça donne le goût. Et deux, trois petites feuilles de laurier. Et voilà. Et là, maintenant, on va venir mettre notre bière directe. Et on va cuire à couvert. Important. Donc, moi, je vais déjà mettre deux heures à couvert. Au bout de deux heures, je vais voir. Si j'estime que ma sauce n'a pas assez épaissi, vous n'hésitez pas à enlever le couvercle et de laisser cuire une demi-heure supplémentaire sans le couvercle. Mais je vous garantis que là, entre les 50 ml de maïzenac que j'ai mis plus le pain d'épices va également... J'aurais pas mis... J'ai pas mis tout à fait... Bon, si on va le mettre. Le litre. Hop. Le litre de bière brune. Et là, on prend les tartines et on les met, mais la moutarde côté préparation. Ouais, si j'ai peut-être vu un peu grand. On va serrer un petit peu dans le fond. On va juste la couper en deux, en fait, la dernière. Dans la longueur. Ça devrait aller parfaitement bien. Hop. Là. Alors maintenant, c'est le chien et le chat. Voilà. Ça se bagarre. En permanence. Shelby, fout-lui la paix. Il y a le chat qui est allongé par terre et le chien qui est devant en train de bien voyer dessus. C'est du bonheur dans cette famille. Ça met de la vie. Voilà. Alors, ça part. On va partir pour 200 degrés pendant deux heures et puis on se retrouve à ce moment-là. A tout à l'heure. Et bonsoir. Et oui, changement de tenue. Je me suis mis un peu plus à l'aise pendant que monsieur est en train de regarder les infos. Je ne sais pas si vous entendez. Et je voulais quand même vous montrer le résultat. Alors, moi, j'avais mis deux heures sauf que on est soit en train de prendre l'apéro, etc. Ça met un peu plus dans le temps. Et vous voyez, l'avantage de l'Ultra Pro, c'est que ça a cuit quasiment deux heures et demi, bien deux heures et demie. Facile, si ce n'est pas trois. Et comment vous dire ? Je vous montre. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. C'est chaud. Donc, je fais attention pour vous montrer à quel point je fais un petit zoom, un petit focus dessus. Voilà. Je viens de... En le sortant du four, j'avais encore les tranches de pain d'épices qui étaient dorées. Il faut vous dire, elles étaient même grillées en fait sur le dessus. Et en mélangeant avec ma cuillère mélange, du coup, le pain d'épices s'est complètement dissous dans la sauce. La sauce, elle est bien onctueuse. Elle est bien épaisse. Elle s'est super bien épaissie comme il faut. Ça va aller parfaitement bien avec les petits chépettes les maisons qui m'attendent juste derrière. Et oui, un petit mélange entre les ch'tis et la zasse. Ça fait toujours très très bon ménage. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent appétit et je vous souhaite une excellente soirée. Si vous m'en regardez le soir, en tout cas. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez me contacter l'étude de nanou arrobas gmail.com Et voilà, il n'y a qu'un clic à faire. Je vous fais des bisous. Ciao.